Le choléra gagne du terrain au Katanga, plus de 2300 cas dans 76 décès. C'est le bilan de cette épidémie qui touche Lubumbashi et plusieurs territoires de la province. Selon plusieurs sources médicales, ces statistiques ont été enregistrées du 2 décembre 2012 au 3 février 2013, soit en deux mois. La prise en charge des malades se fait convenablement, mais les sources médicales insistent tout de même sur la sensibilisation de la population au respect des règles d'hygiène et à ne consommer que de l'eau potable. Jean Gando. Dans la capitale du Cuivre, toutes les 8 zones de santé sont touchées. Pour ce faire, le MSF, l'UNICEF, l'OMS ainsi que le gouvernement conjuguent des efforts pour contrer l'avancée de cette épidémie qui ne cesse de gagner du terrain. En dehors de deux centres de traitement de choléra qui sont à la Kéna et à l'hôpital Sindwe, un autre vient d'être ouvert dans la commune Katouba. Le bourgomètre de cette commune appelle donc toute la population à déférer tous les cas de choléra dans ce centre. Entre temps, le choléra sévit aussi dans plusieurs locatés de la province du Katanga. C'est notamment à Kaseenga, Nyemba, Kiloa, Mukanga, Kitengue, Bukama et Malemba. Et hier, des informations en provenance des poétos indiquaient que 15 cas venaient d'être enregistrés sans faire des victimes. Les mêmes sources médicales avancent le nombre de plus de 1160 cas avec 51 décès jusqu'en 27 janvier 2013. Ce qui, d'après elle, fait que cette année, il y a plus de cas que l'année dernière. Toutefois, la prise en charge s'est fait convenablement. Par ailleurs, les sources médicales estiment que l'éradication de l'épidémie de choléra passe par la sensibilisation de la population à la propriété et à la consommation d'une eau potable. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio-Kafi.